On vous souhaite d'y aller, d'aller découvrir cet endroit. Lolotte voit la vie en verre. C'est le thème de notre photon, si je te l'affirme, j'en sais. Et les jeunes se mettent au verre également ici, ma Lolotte. Bah Lolotte ! Lolotte ! Et c'est vrai que tout à l'heure, Nathalie, tu nous parlais des initiatives avec les jeunes. Ici, on s'est intéressé à comment faire que nos jeunes soient sensibilisés à l'environnement. Alors, à Fijac, ils siègent à une commission environnementale au Conseil municipal des jeunes de la ville. Et ils ont conçu une véritable bande dessinée dédiée à l'usage, à l'utilisation des pesticides et à leurs méfaits sur l'environnement. Tout ça par la mise en scène dans cette bande dessinée de Paul et de son grand-père qui est jardinier. C'est ludique, c'est pédagogique, évidemment. C'est très efficace. Et vous allez voir que parfois, les jeunes se transforment en véritables éducateurs de leurs propres parents. A Fijac, les questions environnementales sont prises au sérieux. Et pour s'en occuper, un conseil de spécialiste un peu particulier s'est réuni dans la salle municipale. Bonjour à tous. Donc on va ouvrir ce conseil municipal jeune. Pour commenter, j'ai plusieurs informations à vous donner. Des cartables, des trousses, des gommes. Non, vous ne rêvez pas. Ici, la nature est bel et bien l'affaire des enfants. Tous les mois, plutôt que de profiter de leur temps libre pour jouer, ces jeunes garçons et filles se retrouvent pour proposer, débattre et voter des projets liés à l'écologie. On a été conviés à participer au rendez-vous du jardin. Et le thème, c'est la promenade. Pour but de connaître l'histoire des végétaux et des arbres de Fijac. Maya, ou plutôt mademoiselle le maire des juniors, est encore au collège. Mais elle se sent bien concernée par sa mission. Des projets sur l'environnement, il y en a plein. On en fait quasiment tout le temps. L'environnement, pour moi, c'est important parce que ça nous concerne tous. Et qu'un jour, peut-être que tout ça, ce sera plus là et qu'on sera bien tristés de ne plus avoir tout ça. Mais l'action de Maya et de ses amis ne se limite pas à des réunions-débats. Le groupe d'enfants se déplace aussi sur le terrain pour mieux cerner les problématiques environnementales. Concrètement, cela passe par des sorties ludiques en pleine nature, menées par Denis, un jardinier passé expert en la matière. On va passer un petit moment dans le jardin. Le but, c'est de vous familiariser un petit peu avec toutes les techniques de jardinage au naturel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas, le jardinage au naturel ? Cette initiation au jardinage naturel prend la forme d'un jeu de pistes demandant aux enfants d'avoir l'œil. Tiens, il y a le numéro 5. Chaque numéro caché dans le jardin renvoie à une question concernant des pratiques écologiques. Le 5 correspond à un nichoir permettant d'accueillir des oiseaux insectivores. La chaîne alimentaire, c'est un moyen naturel très efficace de se passer d'insecticides. Mais il existe bien d'autres gestes permettant de cultiver la terre tout en la respectant. Arthur et Kuhn s'apprêtent à résoudre une nouvelle énigme dans ce bac. Alors, la question numéro 7, il évite l'utilisation d'engrais chimiques au jardin, entre parenthèses, et permet de recycler certains déchets. Les jeunes garçons vont-ils, oui ou non, trouver la clé du mystère ? Pour moi, c'est le compost. Oui, et rapidement, car à force de suivre ces ateliers de sensibilisation, les camarades sont passés spécialistes dans le domaine. Le compost ou encore la cendre, comme engrais naturel, n'ont plus de secret pour Kuhn et Arthur. Mieux, Denis leur transmet ses connaissances pratiques du terrain. Comme lorsqu'il s'agit de présenter la grelinette. Un outil qui permet de bêcher le sol tout en ménageant les organismes vivants qu'il abrite. Et même les plus jeunes sont mis à contribution. Alors, comment on l'utilise ? Est-ce que tu nous montres ? Vas-y, Benjamin. J'aime bien étudier. Et là, on fait comme ça. Tu la plante, voilà, et puis tu secoues un petit peu. Voilà. Il faudra un petit peu plus d'entraînement, mais c'est pas mal. A travers cet échange, Denis fait de ses jardiniers en herbe de véritables pros de l'écologie. Et ça, les enfants, ils sont sensibles. Oui, ça me plaît de faire ce type d'atelier parce que je découvre des choses que je connaissais pas. Denis, c'est très intéressant ce qu'il raconte parce que c'est pas quelqu'un qui va dire oui, moi, je sais que ça, c'est ça. Il nous apprend professionnellement. Il nous montre vraiment comment faire. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai un jardin chez moi et j'ai besoin de savoir comment me comporter avec lui. Grâce aux connaissances de Denis partagées dans cet atelier pratique, les enfants voient maintenant la vie en verre. Simon, lui, ne fait pas exception. Lorsqu'il rentre chez lui et qu'il aide sa maman pour les tâches ménagères, celui-ci trie les emballages. Le recyclage, c'est important pour lui. D'ailleurs, quand ce dernier a fini d'éplucher les légumes avec sa mère, le garçon a un réflexe. On va mettre les épluchers au compost ? Avec plaisir, tu peux y aller. Simon a bien compris la leçon et c'est lui qui a suggéré à sa mère de faire du compost pour une raison qui lui paraît désormais évidente. Et la mère de Simon, qui n'en revient toujours pas du message constructif que lui a transmis son fils, est touchée par son attitude pro-environnementale. Je suis fière de mon fils pour l'intérêt qu'il porte pour l'écologie. Je trouve que c'est un rôle qui joue et ça serait bien si tous les enfants faisaient d'eux-mêmes. Grâce à l'intérêt que portent les enfants pour l'écologie, l'environnement naturel de Fijac et du Lot sont entre de bonnes mains vertes. Quand je me disais que ces travaux pratiques, ça a transformé les enfants qui sont vraiment très sensibles à l'écologie. En France, il y a 1400 conseils municipaux d'enfants et de jeunes. C'est beaucoup, c'est bien ? Oui, c'est beaucoup. À Fijac, c'est en 1989 que l'aventure a commencé. On a avec nous sur le plateau de Midi en France la bande dessinée que les enfants ont réalisée. Ils l'ont réalisée avec le dessinateur Jean-Christophe Verne qui a illustré la bande dessinée et fait les dialogues en totale collaboration avec les enfants. On retrouve d'ailleurs dans cette bande dessinée ce qu'on a vu dans le sujet. C'est vraiment du concret et c'est ce que disait cette petite fille, c'est que ce ne sont pas des leçons données, c'est eux qui ont compris comment ça fonctionnait. Ces panneaux, ils sont exposés évidemment dans les écoles de Fijac mais ils sont mis aussi à disposition de toutes les écoles de France. Il y a ce panneau avec la bande dessinée et d'autres, ils sont un petit peu plus techniques, qui expliquent tout ça. Je vous rappelle que le Grenelle de l'environnement va tenter de nous faire réduire de 50% l'utilisation de nos pesticides. Donc la France étant quand même une sorte de champion, je n'aime pas trop ce mot pour champion, je trouve que ces initiatives-là elles sont belles parce que ce sont les enfants qui forment un petit peu leurs parents. C'est bon, c'est bien. Dis-moi demain, écologie, il sera question également avec de l'éco-construction. Toute la semaine puisque le lot se met au vert, je te le rappelle. Alors demain, génial, on découvre Pierre, enfin plutôt, on découvre la maison bio-climatique de Pierre. Il la construit quasiment seule, c'est une maison où il fait bon vivre et du coup il est devenu une sorte d'expert en ce domaine. Et il accompagne maintenant d'autres habitants de la région dans la construction de ces éco-maisons. C'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup plu et je sais qu'il va vous plaire. C'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup plu et je sais qu'il va vous plaire.